Les Sénégalais ressentent un énorme manque pour ce traditionnel défilé qui a fait vibrer plusieurs générations. Les Sénégalais ressentent un énorme manque pour ce traditionnel défilé qui a fait vibrer plusieurs générations. Les Sénégalais ressentent un énorme manque pour ce traditionnel défilé qui a fait vibrer plusieurs générations. Mohamed Moussafe Adjani, coordonnateur de Maki 2012, déclare le couplage des législatives et de la présidentielle est réaliste. Le quotidien sur le désaccord sur la date des locales, le Front de Résistance Nationale ne dialogue plus, l'opposition suspend sa participation. L'Assemblée Nationale tranche aujourd'hui. Le quotidien sur le quotidien report des élections locales et prolongation du mandat des élus locaux. Ce jour, l'Assemblée Nationale joue à l'arbitre Antoine Abdoulaye-Félix Diome aux manettes, majorité mécanique contre minorité sulfureuse. Critique élections locales, un record qui brouille le clandrier électoral. Énième entre loupes, s'exclame le confrère qui nous parle du Front de Résistance Nationale qui se dérobe du DICAT. L'assaut quotidien rififié autour de la tenue des locales, la société civile propose fin janvier 2022 le Front de Résistance Nationale quitte la table du dialogue national tribune. Le fil du dialogue rompu, le report des locales ravive la colère de l'opposition. La société civile entreprend une médiation, organiser les élections locales en décembre 2021 en lieu et place de 2022. L'observateur, le Front de Résistance Nationale, suspend sa participation aux travaux, dialogues politiques et jeux piégés. Comment la majorité a perdu l'opposition dans ses exigences? L'avenir du dialogue sans le front, le journal nous en parle également. Enquête au quotidien ouvre également sur les locales à Dakar, la mer des Batailles. Le quotidien, les échos divergences sur la date des élections locales, le Front de Résistance Nationale, bout de dialogue, le pouvoir prêt à des concessions. Sources à réunions cruciales sur la tenue des élections locales en 2021 ou 2022, les experts appelaient à trancher. L'exclusif meeting à forte mobilisation dans le pot d'or. Abdoulaye Daudjallo et Sheromar Han filent le pot d'or à Makissal. L'évidence, situation de tension dans le pays, beaucoup guisguis dénoncent un discours ethnisiste qui se fait jour. Meeting à désapérisse de pot d'or. Mobilisation assurée, Sheromar Han, tout le monde est derrière où le président de la République, Makissal, et l'âge Malik Gaye rend hommage au président Salle pour ses ambitions pour le Sénégal. Vox Populi, Sheromar Han et Abdoulaye Daudjallo à Lunusson, lors de leur mobilisation de Bokeh Djaloube, Wedi Gisbokusi, podor restera le titre foncier du président de la République, Makissal. 24 heures chômage au Sénégal, Beno Bokouiakar doit se regarder en face. Direct News, prix d'excellence du leadership local, appel numérique décerné à la présidente du conseil départemental de Thivavon, Sénobougueil Touré-Sacré. Le quotidien national, le soleil, hydrocarbures, 136,8 milliards de francs CFA pour développer le réseau gazier, annonce ainsi le confrère. Libération des privés au cœur d'un banditisme foncier à Dougar, 159 hectares volés aux populations. Le mandataire des victimes accuse l'administration à fait du faux trois points de suspension. Réoumis à quotidien cherté de la location à Dakar, bailleurs et locataires ne parlent pas le même langage. Le mandat nous propose ce matin un dossier sur le Sénégal, notamment de sa radioscopie de la santé animale. Dakar Times, secteur informel au Sénégal, 89,4% des unités de production n'ont pas d'employés salariés. Et pour boucler avec les quotidiens sportifs, tout d'abord avec le stade quotidien illuminatoire mondial 2022 en sursis, à l'UNICC en sursis, voilà. Ce n'est pas pour boucler la boucle contre l'acte 2 ce 4 avril, un ex-roi en sursis, éviter un second revers d'affilée, et le mot d'ordre gagné, 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 sa chambie, il doit se réconcilier avec ses fans. Et c'est tout pour la 1, 2. Avant cela, on parle de... Sous-titrage Société Radio-Canada